Monsieur, vous m'attaquez, c'est de bonne guerre, je ne vous en veux pas, nous sommes dans un colloque, simplement, je voudrais vous rappeler une toute petite chose, c'est que deux sociologues de mes amis, M. Luc Boltanski et Alain F. Chiapello, dans un article, dans un ouvrage, un ouvrage dont le titre devrait vous réjouir, le nouvel esprit du capitalisme, se sont mis en tête de comprendre comment il se faisait que nous acceptions le capitalisme, alors que nous en comprenons les dégâts quotidiennement. Et donc, ils ont eu l'idée d'aller chercher la doctrine du capitalisme, sa théorie, dans les ouvrages de management. Puisqu'un ouvrage de management, monsieur, si je comprends bien votre façon de penser, c'est la théorie de l'exploitation mise dans un livre, comment nous exploiter, comment nous extorquer le maximum de plus-value avec le million de salaire, etc. Et donc, ils ont eu l'idée de rentrer dans un ordinateur tous les mots de 90 ouvrages de management des années 60. Et puis, ils ont rentré tous les mots de 90 ouvrages de management d'aujourd'hui, pour voir qu'est-ce qui allait changer dans la structure culturelle du capitalisme. Alors, mesdames et messieurs, quand ils ont fait tourner leur logiciel d'analyse du langage pour voir la fréquence d'apparition des mots, ils se sont aperçus qu'en 1960, le mot le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management était le mot « hiérarchie ». Bon, normal. On voit bien pourquoi il faut apprendre à nos futurs dirigeants à raisonner en termes de hiérarchie. Alors, je vous pose la question, en tout cas je la pose à ceux qui n'ont pas vu le spectacle. Combien de fois le mot « hiérarchie » est-il cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999 ? Bravo, madame. Zéro. Mesdames et messieurs, le mot « hiérarchie » a disparu de la théorie du capitalisme. Alors, je vous pose cette question complémentaire. Selon vous, mesdames et messieurs, la hiérarchie a-t-elle disparu des entreprises ? Non. Non. Et si vous pensez effectivement que moi, qu'elle n'a pas disparu et qu'à bien des égales, c'est renforcé, mais qu'on ne peut plus la nommer comme hiérarchie, alors on ne peut plus non plus la penser comme hiérarchie. Et le syndicalisme a un problème. Parce que, autant il est possible de mobiliser un collectif de travailleurs contre une hiérarchie, autant il est extrêmement mal aisé et complexe de mobiliser des individus contre ce qui tient lieu désormais de hiérarchie, mais n'en porte pas le nom. Mesdames et messieurs, quel est, selon vous, le mot « number one » du capitalisme contemporain, tel que le plus souvent cité dans 90 ouvrages de management de l'année 1999 ? Challenge, équilibre, équipe, pardon. Non, ceux qui savent ne le disent pas. On laisse chercher les autres. Alors ? Collectif, actionnaire, décideur, manager, résultat, synergie, productivité, collaborateur. Vous tournez autour, mais il est beaucoup plus fort que ça, il est magique. Solidarité. Solidarité. Ah ouais, vous tournez autour. Non, mais, sauf que ceux-là, on les voit venir, si vous voulez, c'est comme partenariat. Quand la banque vous dit qu'elle est votre partenaire, vous voyez venir, non, vous sentez le truc, quoi, vous voyez. Chez moi, il y a une affiche à Quimper, c'est « L'armée, premier partenaire des jeunes ». Non, 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 celui-là, on ne voit pas venir, c'est pour ça qu'il est magique. Mondialisation, non. Il est bien, hein. Mesdames et messieurs, je vous présente notre ennemi à tous. Attention, je vais faire des malheureux.